Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est Gauchu Posé Pas vraiment là actuellement parce que voilà je suis durant une sorte de truc où tu sens que t'es pas censé être dessus Mais bon mais pas là le sujet aujourd'hui nous nous retrouvons à New York et en étant à New York quoi de mieux que de vous faire un vlog C'est pas pour vous dire que j'ai préféré prendre du shampoing à la vanille plutôt qu'à la fraise pour ma douche Donc on va découvrir plusieurs expériences ensemble ça va vraiment être génialissime Alors là le seul problème par contre c'est de sortir Putain C'est ici justement que j'ai pu rentrer Et d'ailleurs j'ai quelque chose à vous montrer Ça oui ce n'est pas une blague Vous avez juste ici un oiseau qui est en train de couvrir ses oeufs Ici on l'appelle Billy Bonjour Billy ça va ? Bon il répond pas il est pas en train de parler mais Donc écoutez on va pas plus me loiter je déclare le commencement de ce vlog New York 2017 sur la chaîne de Hugo Poser officiel C'est parti Nous allons découvrir le plus petit musée du monde ensemble ce n'est pas une blague regardez Les perches à Pelfin Des dentiers Des dentifrices Des noix de coco On se retrouve ici devant le taureau de Wall Street C'est dans le quartier financier de New York Il y a un taureau où le but est de toucher ses couilles Ce n'est pas une blague, regardez Regardez, les gens se ruent pour toucher J'écoute d'un fucking taureau Les gens veulent ça parce que c'est censé vous donner de la chance Et vous donner de l'argent Nous on aime l'argent Lui il vaut vraiment de la tuer Alors lui mon pote il va être multimillionnaire Donc on va essayer de toucher ses boules Mais vous allez voir qu'il y a une petite particularité Si vous ne vous imposez pas, vous faites victime Et vous ne pourrez pas aller toucher les boules Parce que les gens sont absolument caractérés, personne ne fait la queue Donc vous allez voir, on va faire une petite expérience sociale Là ça va être une vraie expérience sociale, c'est parti What ? Et regardez quand je vais m'imposer Ça va voir que je me suis dit Oh sorry sorry Un millionnaire Un millionnaire Un millionnaire Un millionnaire C'est vraiment incroyable Bon j'avoue ça pouvait paraître méchant Je m'excuse mademoiselle Mais c'était simplement pour prouver A travers cette expérience sociale Que si vous allez au taureau de Google Street Et que vous voulez toucher ses couilles Imposez-vous C'est la règle Voilà, c'était le petit conseil de Hugo Poser On continue Et c'est à partir de ce moment là Que je me suis dit Eh mais attends Tu es à New York Hugo Il y a plusieurs endroits de bouffe que tu as envie de faire Alors je me suis dit Pourquoi pas partager ça avec vous durant le vlog ? Parce que je peux vous assurer que les américains ont l'imagination niveau bouffe Et donc j'inaugure pour la première fois pour ce vlog à New York City 2017 Sur la chaîne de Hugo Poser Le glouton time Maintenant Le bouton vibre Ça veut dire que c'est l'heure de manger J'ai faim Nous nous retrouvons sûrement dans mon fast-food préféré Shake Shack Parti C'est vraiment incroyable Le burger est parfait Ils vendent même des os pour chien Tu vois la laissez-fride là ? Yep C'est mon fast-food préféré C'est officiel Putain de bon Nous sommes en fait finalement à Black Tap Ils pensent être les meilleurs milkshakes de New York Ici en fait les gens font en moyenne à peu près 1h30 à 2h la queue Ok c'est bon On m'apporte enfin le milkshake Thank you very much You're welcome Ok attend mais regardez moi ça Ça c'est un milkshake ça Y'a même une sucette Attention Oh putain j'ai un plein de frisien Ah merde putain je crois que j'ai fini le truc Bah écoutez sinon Bon bah écoutez le milkshake de Black Tap c'est un 20 sur 20 Perfect Ok alors ici vous pouvez acheter une part de pizza pour un dollar Et c'est ce qu'ils appellent la dollar pizza Et j'aime la pizza Combo de choses que j'aime Allons-y Il était de 17h mais j'apprécie totalement cette pizza Bah dollar pizza de Tribeca c'est validé Perfect Bon, nous nous retrouvons cette fois-ci dans un cereal bar, alors plus youtubeuse beauté, tu meurs. Je fais partie de ces gens qui mettent le lait après avoir mis les cereals, bien évidemment. J'ai pris ce qu'ils appellent des fruits loops, par-dessus avec des bananes, et bien du chocolat fondu. Donc je mets le lait, c'est magnifique. C'est parti, plongeons dans le monde des youtubeuses beauté. Oh, écoutez, c'est gravement... Bon, écoutez, j'ai pas envie de parler, c'est trop bon. 4 sur 5. Deuxième que le policier dans les Simpson mange H24, c'est exactement ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique. J'ai envie de lâcher les larmes. C'est gras, plein de sucre, plein de calories. C'est ce qu'on aime, non, non, ne mangez pas trop de gras, faites du sport, et mangez des... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Perfect. Oh, putain, il est trop bon. Ah, pendant que celui-ci, il est encore meilleur. Cet endroit-là est ouvert 24h sur 24. C'est-à-dire que tu auras une putain envie de donuts à 4h du matin, et bien tiens, tu peux aller ici, tu peux manger 24h sur 24. C'est parfait. Je leur mets un 6 sur 5. Perfect. On se retrouve, second jour. Nous allons d'abord commencer avec le musée d'histoire naturelle. Tu sais, c'est comme dans le film, une nid au musée. Vous avez jamais vu ce film, putain, allez le voir. Un de mes films préférés. Avant de commencer une journée, le rituel. Allons voir si Billy va bien. Tout va bien, Billy ? Copain. C'est parti. Ok, nous sommes arrivés au musée. Regardez-moi ça. Franchement, si je vous montrerai pas le en dehors, on a l'impression que c'est du vrai. J'ai en train de faire sa toilette. Tranquillement. Le retour de Tortugo. C'est bon, on a trouvé mon ancêtre. Comment il s'appelait ? Galapagos Tortugo. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. God damn, c'est quoi cette créature de Satan ? Un lézard à deux têtes. Lézard à tous les reis qui aiment les serpents. Conseil si vous venez à ce musée, que comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué Suggested General Admission. Suggested, ce musée est gratuit. C'est juste que les prix qu'ils affichent, ce sont des prix suggérés. C'est-à-dire qu'ils font bon, vous pouvez un peu nous donner de la thune, ça fait plaisir. Vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Si vous voulez payer 1000 dollars votre entrée, vous pouvez. Si vous payez 1 dollar, vous pouvez. Perfect. Quantos ans t'es d'essai ? Nous nous retrouvons devant le Flatiron Building. C'est l'un des bâtiments les plus connus de New York. Pourquoi ? Parce que vous pouvez le voir. Son architecture qui est très fine. C'est l'un de mes bâtiments préférés. Je l'ajoute à ma liste de bâtiments. Ça, c'est ma liste de bâtiments préférés. Juste après le musée, nous allons maintenant marcher sur la 5ème avenue qui est l'avenue la plus connue de New York. Et nous allons simplement aller faire les boutiques un tout petit peu, juste un tout petit peu. C'est parti. Bon, vu qu'aux Etats-Unis, le bail, c'est qu'il faut absolument acheter des vêtements. Parce qu'en général, on se fait douiller en France. Donc ici, tu les trouves 100 fois moins chers. Le seul souci, c'est que... Ah, tiens. Voilà, c'est bon. J'ai enfin trouvé un truc qui me plaît. Oh, ça, c'est lourd. C'est sympa. Je le prends. Ah, mais attends, le con. Fuck, il faut que j'arrive à trouver de l'argent. Écoutez, on va aller au distribu. Fuck. Nous retrouvons aujourd'hui avec Billy. Bonjour, Billy, comment vas-tu ? Je vais tous vous buter. Bref, on se retrouve aujourd'hui, la plus grande activité que nous allons faire durant cette journée, ça va être du bateau. Du bateau autour de New York. Je pense qu'il y a moyen d'avoir de très belles images, donc c'est parti pour cette nouvelle journée. Nous allons commencer ce bateau à voile. Ça, c'est le bateau que nous allons utiliser. Je suis avec le capitaine de bord, David. Hi, David, how are you ? Good, how are you today ? Can you speak like just a bit of French, just a single word ? Oui. Oui, il a dit oui, voilà. On va là-bas, devant la statue de la liberté. Je sais, les lunettes qui font le gag, qui veut faire le fuckboy, je suis obligé, sinon, insulation. Je fais un bon travail ? You haven't seen me complain, have you ? Oh, non, non, non. Yes, you're doing actually a very good job. Thank you very much. Vous pouvez voir, je me démerde tellement bien que David prend le temps de répondre au téléphone pendant que je conduis le bateau. Et voilà ! Perfect ! Je me rends compte vraiment que j'ai énormément de chance de faire du bateau à voile ici. C'est vraiment... Wow ! Pour mieux vous montrer où est-ce que nous sommes actuellement, nous allons maintenant faire des prises de vue en drone. Ça va être magnifique. There we go. Attends. Ok, let's try, but I'm going to have to be really quick if I don't want it to go to the water. 1, 2, 3. Ah, merde, mon dos, je me suis enculé le doigt. C'est pas grave, c'est fine. Bon, bah, on aura essayé de faire du drone, je suis un fail. J'ai voulu vers démarrer le drone et le truc commençait à se barrer dans l'eau. Donc, j'ai essayé de le rattraper et je le rattrape en le prenant par le haut. C'était vraiment le seul moyen pour le rattraper. Sinon, il serait allé dans l'eau. Donc, bah, mon doigt, il est passé, hein. Il est un petit peu coupé, ouais, mais ça va. Et voilà, nous aurons fini avec notre magnifique périple avec David. Thank you for everything, David. It was so nice. It was my first time doing sailing in New York. Pourriez retrouver David, si vous venez à New York, mon entreprise, c'est Tribeca Sailing. Et vous pourrez faire aussi la même chose que j'ai fait, c'est-à-dire du bateau. What is your website? Tribeca Sailing.com Thank you for everything, David. Merci beaucoup. Bon, mais il fait quelque chose quand même. Franchement, je savais qu'il y avait un risque et je pensais pas à ce point. Normalement, quand tu fais démarrer le drone, le soupe démarre et il attend son ordre sur la manette que j'ai. Tu vois aussi ce qu'il faisait, il démarrait. Il se barrait au cou. J'essaye une fois, je le rattrape par le bas. Je fais tranquille. Je redémarre et là, le truc vraiment, genre là, j'ai fait bye bye, là, le drone. J'ai attrapé le drone par le haut. Le truc, je le vois, je le vois sectionner mon doigt. Ah, mon doigt fonctionne, regardez, je le bouge tranquillement. Il y a pire dans la vie. Et que fut ma stupeur lorsque j'ai repris le drone et que je suis arrivé sur Terre et que je l'ai démarré. Voilà, regardez ! Putain ! Ok, il est très tôt le matin. J'ai un peu me réveiller et je suis quasi sûr qu'en haut du bâtiment où je suis, on peut accéder au toit. Oh oui, c'est positif ça. Let's go. Oh, yo, 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 yo. Oh, là, 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 là. Regardez-moi. Yes ! Ok, bon, on va sortir le drone. Oh, putain, le drone. Regardez. Regardez-le. Oh, putain, il est putain de haut. Le drone est méga... Wow. C'est magnifique. J'ai chaud. Actuellement, je vous le dis très clairement. Ah, ouais, d'accord, il y a vraiment des putain d'emboutages le matin en New York. Regardez-là à droite. Bon, vous savez, c'est le moment de quoi ? Transition stylée. Ok, là, par ce mec, il va faire redescendre le drone. Regardez, regardez. Tu me vois ? Tu me vois ? Descend, 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 descend. Descend, descend, descend. Eh, 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 eh. Il n'y a rien à voir, papa. Bon, bah, ça a été une mission accomplie. Bravo. Nouvelle journée. On va commencer d'abord en faisant un photoshotting. Bon, juste avant le rituel de tous les jours, dire bonjour à Billy. Je ne sais pas quand est-ce que ces oeufs vont juste là, mais... Allez, à plus, Billy. Ciao, passe une bonne journée. Et bien, nous nous retrouverons dans le lieu de Jason Leiva. Donc, je vous présente avec lui, il est en train de travailler. Il m'a demandé comment vous dites « c'est cool » en français. C'est cool. C'est cool. Oui, c'est cool. C'est cool. Il va prendre des photos de moi durant le photoshotting. J'ai été très attiré, très talentueux. J'espère qu'il va me rendre beaucoup plus beau. Bon, écoutez, on est le lendemain matin. C'est pour ça qu'une fois de plus, ma tête. Vraiment merci d'avoir regardé ce vlog. J'ai vraiment adoré le faire. Si vous voulez que je fasse un autre vlog dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre expérience, laissez votre plus gros pouce bleu et surtout, Billy va bientôt accoucher. C'est ça, Billy, si je me trouve. Alors, un like égale un bébé pour lui. Je sais, c'est une manière totalement compteuse de faire des likes, mais franchement, moi qui l'ai demandé, c'est Billy. Dans cette vidéo, il y a une erreur. Il y a un élément dans la vidéo qui est visuel. C'est un truc que vous pouvez voir. Il y a un truc qui se fait « ah, mais attends, c'est pas possible qu'il y ait ça alors qu'il est là. » Bref. Et celui qui trouvera l'incohérence de cette vidéo en premier gagnera le même drone que j'ai pu utiliser durant cette vidéo. Comme d'habitude, je vous contacterai par MP YouTube. Abonnez-vous à la chaîne d'aujourd'hui si vous n'êtes pas encore abonné, si vous voulez devenir vrai et être au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo et bye bye !